... Je voulais pas être pessimiste parce que justement ça ouvre des opportunités tout ça. Mais la première des choses donc c'était un peu de rendre lisible ce changement climatique parce qu'on en parle, on parle de moyenne, on parle de tout ça mais c'est pas évident d'un peu voir ce qui se passe réellement. Donc la chambre et le réseau des chambres a mis en place différents outils pour un peu déjà essayer de rendre factuel le changement climatique sur le territoire. Donc c'est deux outils, un d'observation et un de projection. C'est Oracle Nouvelle Aquitaine qui est un observatoire sur le changement climatique agricole avec des indicateurs et l'outil Climat 21 qui est le même outil mais qui fait des projections à l'horizon 2050 et 2080 sur ces indicateurs agricoles. Donc l'observatoire c'est 1950 à 2019 grosso modo et ensuite les projections et bien on projette ces indicateurs aux horizons 2050 et 2080. Donc ça c'est des outils aujourd'hui qui sont disponibles pour tout le monde sur les sites chambres agricultures, chambres régionales. Vous allez les retrouver à l'ADEME puisque c'est des outils qui sont financés par l'ADEME et la région aussi. Donc c'est des observatoires où tout le monde peut aller consulter et voir par secteur et par département un peu comment déjà a évolué son climat. Donc pour voir un peu les indicateurs, c'est ce qui parle un peu au monde agricole et au monde de la climato. Donc vous avez un premier volet qui est l'onglet changement climatique qui se base sur des données météo France là aussi. Donc vous allez retrouver dans ces indicateurs tout ce qui va être température moyenne annuelle, des nombres de jours de gel, des nombres de jours estivaux. Donc des choses qui parlent après quand on rentre dans la gestion des cultures à un exploitant en fait. Le cumul des précipitations saisonnières, le bilan hydrique. Donc ça c'est des éléments qu'on va avoir et donc faire évoluer sur les 50 dernières années département par département avec des sites sur chaque département. Sur les jours échaudants, donc plus de 25 degrés en période estivale, on voit qu'on gagne 5 jours par décennie. Alors 5 jours par décennie ça parle pas beaucoup. Par contre quand on met des cultures en période estivale de suite ça veut dire que des gros plafonnements qu'on a pu constater sur les rendements sont principalement dus à ces jours et chaudants. Les nombres de jours de gel comme je disais tout à l'heure, une baisse. Donc là petit à petit on voit disparaître voire même tomber à zéro sur certains départements de Nouvelle-Aquitaine le nombre de jours de gel. Mais avec des risques encore comme je disais tout à l'heure au printemps où il y aura encore du gel à l'horizon 2050 malheureusement à certaines périodes. Donc là on est sur les infos climatiques. Ensuite vous avez le volet agroclimat qui là nous parle plus au niveau des exploitants. Là c'est là où on va rentrer avec des indicateurs que je dirais d'habitude on utilise en routine sur les exploitations. Ça va être des dates de reprise de végétation, de nombre de jours et chaudants au printemps. Donc là sur les prairies pour pouvoir travailler un peu là dessus. L'indice de Vinclair. Par exemple le vignole bergeracqua était en 3 dans les années 50. Il est déjà passé en 5 sur les années 2000. Ensuite on a des indicateurs c'est les faisabilités par exemple de tournesol en dérobé. Ce qui se faisait par exemple une année sur 10 qu'on réussissait dans les années 80. Aujourd'hui on a 8 années sur 10 où on le réussit. Pourquoi ? Parce qu'on a des sommes de températures qui le permettent. Vous avez un troisième volet qui là vous parle un peu plus. Là on est sur les impacts directement sur la culture. Donc c'est les dates de récolte par exemple du blé, du maïs, le contenu en eau des sols. Donc on voit petit à petit qu'on a un assèchement des sols qui se fait naturellement depuis les années 50. Et ça tout simplement c'est pas qu'il tombe moins de pluie mais c'est que ça en évapore beaucoup plus sur le territoire par l'augmentation des températures. Les dates de vente d'Angers là aussi un indicateur qui vous permet de dire que petit à petit quand on vende d'Angers au mois d'octobre sur le secteur voire même un peu plus tard. Aujourd'hui on est mis sept ans voire des fois presque on s'approche de fin août pour certains départements. La température de l'estuaire, un autre indicateur important pour nous, c'est de savoir que l'estuaire aujourd'hui a pris 2 degrés par rapport aux années 50 en matière de température de l'eau. Donc c'est un indicateur fort derrière en matière d'évaporation et de suivi et de la gestion de l'eau. C'est à dire que ça va engendrer des réflexions aussi sur la gestion de l'eau à l'avenir avec une augmentation des températures sur certains secteurs. Et les dates de floraison, on est purement sur des exploitants qui ont mis à disposition des historiques depuis les années 50 de dates de floraison sur la verger. On a gagné un mois et demi par rapport aux années 50 en date de floraison sur les pommiers sur le secteur nord d'Ordonne. Et enfin dans cet observatoire, vous avez deux volets importants, c'est l'adaptation et l'atténuation. Là tout simplement c'est de faire le monitoring depuis maintenant une dizaine d'années des pratiques qui se sont mises en place pour essayer de contrebalancer ce changement climatique. Donc pour l'instant, c'est deux volets qui vont être un peu améliorés et puis agrémenter petit à petit de nouveaux indicateurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des cultures qui étaient principalement faites dans les pays tropicaux plus chauds qui pourront être implantées en France et productives, plus productives qu'aujourd'hui ? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des sols qui ne sont pas forcément les sols des pays tropicaux. Après, on a déjà des cultures qui viennent de pays tropicaux. Moi, je pense souvent le maïs, c'est une culture au départ qui s'est adaptée et qui aujourd'hui est adaptée et qui, avec le changement climatique, malgré tout ce qu'on pense, est l'une des plantes qui sera le plus favorisée par le changement climatique puisque plus la chaleur, plus le rendement est important. Le tout, c'est qu'il faut caler de l'eau. Donc aujourd'hui, oui, il y a des cultures qui pourront apparaître, mais il y aura une problématique à un moment d'avoir, c'est la gestion de l'eau, la disponibilité de l'eau à avoir pour les mener. Parce qu'on a vu que là, récemment, par exemple cet été, il y avait une ville qui s'est retrouvée à court d'eau dans ces nappes phréatiques. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'agriculture, ça pourrait impacter et être plus grave encore que ce qu'on le pense ? C'est-à-dire que dans une zone, il ne pourrait plus y avoir d'agriculture au niveau des sols par le manque d'eau et de ressources en eau ? Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une rivière d'Ordone qui, aujourd'hui, a un gros potentiel d'eau puisque le débit est assez important tout au long de l'année. Après, sur certains, je veux dire, dès qu'on va rentrer sur des petits chevelus, des petits territoires où, justement, l'été, naturellement, sans qu'il y ait d'agriculture, de toute façon, il y a des assecs sur certains ruisseaux. L'idée, c'est vraiment en période, aujourd'hui, de travailler en période hivernale sur les trous d'eau, peut-être, des choses comme ça, et d'avoir des vraies réflexions, je veux dire, de stockage et peut-être aussi de travailler sur les problématiques d'inondation parce qu'on commence à avoir des choses arrivées. C'est ce trop d'eau que je disais tout à l'heure à certaines périodes qu'il va peut-être falloir un peu anticiper et peut-être retravailler notre façon de gérer l'eau sur le département. C'est déjà le cas. Les réflexions sont en cours. Il y a déjà des choses qui ont été faites depuis des années avec un potentiel d'eau disponible. C'est des réflexions partagées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces réflexions, chacun doit les partager ensemble sur le territoire et par territoire. C'est vraiment des réflexions par territoire. Au revoir.